Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes donc aujourd'hui à Lachaise-Dieu, sous un soleil radieux. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. André Brivadis, maire de la ville de Lachaise-Dieu, qui nous parle de cette magnifique ville, de ce magnifique village et de toutes ses substances historiques. M. le maire, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un petit peu Lachaise-Dieu. C'est un petit village, ce n'est pas une ville, c'est un petit village de 750 habitants environ, qui en accueille beaucoup plus en été, qui est très touristique et qui a plusieurs atouts. Alors, le premier atout, c'est son patrimoine architectural. On vous le présentera plus tard. Ce patrimoine est en rénovation depuis déjà cinq ans. C'est le syndicat mixte des travaux de Lachaise-Dieu qui mène ce projet qui est énorme, puisque environ 25 millions d'euros vont être investis. Mais ce n'est pas la seule richesse de Lachaise-Dieu. On a aussi un festival de musique mondialement connu, qui accueille environ 25 000 personnes chaque année. Cette année, c'est le 50e anniversaire, donc avec des fêtes encore beaucoup plus grandes et des concerts importants et renommés. On a aussi une nature magnifique tout autour, puisqu'on a balisé environ 200 km de sentiers pédestres. Donc les gens viennent pour le festival, pour le patrimoine, mais aussi pour la nature préservée qui se trouve autour de Lachaise-Dieu. Nature qui, bien sûr, accueille le pédestre, mais aussi le cyclotourisme, je suppose. Bien sûr. Alors, il y a aussi, bien entendu, des cyclotouristes qui passent. Il y a beaucoup de Hollandais qui passent vers chez nous, parce qu'il y a un circuit qui s'appelle les Sans-Colles. Les cyclistes montent de Noireta, par exemple, et font étape à Lachaise-Dieu. Il y a aussi du VTT, bien entendu, et des circuits pédestres. Donc c'est dans ce village, on ne va pas dire cette ville, puisque M. le maire tient à ce que l'on dise que c'est un village, mais c'est un magnifique village de France. Eh bien, c'est dans ce village que le 22 juillet prochain, l'arrivée de l'étape Brive-Charensac-Lachaise-Dieu se fera autour de 17h. Et c'est devant l'abbaye que l'arrivée sera jugée. M. le maire, nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, de toutes ces richesses artistiques. Et je crois que nous avons déjà fait un certain parcours avec notre caméraman. Et je pense qu'il est bien maintenant d'insister sur certains points. D'accord. Alors, donc, le chantier a commencé par la rénovation des granges des moines, dans lequel on a installé un auditorium magnifique, qui peut accueillir jusqu'à 200, 220 personnes. Sous cet auditorium, on a préservé les écuries. On a fait des loges aussi. À côté de cela, il y a bien entendu tout ce qui est le bâtiment abbatial et les bâtiments conventuels. Alors, les rénovations vont se poursuivre encore 3 à 4 ans. Mais nous avons déjà restauré le cloître, la chapelle des pénitents, le chevet de l'abbaye, la tour Clémentine. Et là, on vient d'ouvrir l'aile, ce que l'on appelle l'aile ouest, avec la maison du cardinal et le reste du bâtiment, qui était un lieu d'accueil pour les pèlerins du temps des moines et du temps de la construction. La maison du cardinal, je peux vous en dire deux mots si vous le souhaitez. Cette maison, elle a accueilli le cardinal de Rohan, qui était en exil après l'histoire du collier de la reine. Donc, il est resté peu de temps, environ 6 mois ici. Cette maison, elle a été rachetée par Jacqueline Picasso, qui en a fait don, qui passait par là, et qui en a fait don à la commune. Et donc, la seule exigence qu'elle avait, c'était d'en faire un lieu culturel. Et donc, dans ces locaux, vont s'installer les bureaux du festival. Et le reste du bâtiment sera un lieu d'accueil et sera le début de la visite pour le futur site, qui va prendre son essor dès l'année prochaine. Vous nous disiez, M. le maire, que l'abbaye avait été construite en 7 ans, sur les volontés d'un pape. Un peu plus d'éclaircissement à ce sujet ? Voilà. Alors, c'est le pape Clément VI, qui était abbé de la chaise d'yeux, qui a été nommé pape en Avignon, et qui a financé les travaux de l'abbaye. Avant cette abbaye, il y avait une église romane. On a retrouvé des vestiges de cette église. Il y avait d'ailleurs, la semaine dernière, un groupe de scientifiques qui ont fait des études très intéressantes sur les vestiges de cette première chapelle. C'était une église romane. On a redécouvert les fondations, des tombes, etc. La visite de l'abbaye est pour le moment gratuite et sera toujours gratuite. Et dans cette abbaye, vous pouvez voir un magnifique buffet d'orgues. Vous pouvez voir la danse macabre. Et puis, autour du chœur, il y a 144 stalles dans lesquelles s'installaient les moines. Puisqu'à cette époque-là, on séparait les moines du reste du village. C'était le jubé qui séparait ces deux parties-là. Les moines côté chœur et derrière le jubé, il y avait les villageois qui venaient assister aux offices. Et là, nous sommes maintenant dans l'abbaye et dans le cloître de l'abbaye. Donc, lui aussi, il a une histoire. Alors, il a une histoire, bien entendu. Il a été en partie détruit. Là, on n'en voit qu'une petite partie, puisqu'il faisait la totalité du tour. Il en reste à peu près la moitié. Cette moitié vient d'être restaurée et sera bientôt ouverte à la visite dès le début août. C'est un magnifique édifice qui a été très, très bien restauré. Juxtaposant le cloître, un certain nombre de salles, de pièces qui sont destinées à la visite. Monsieur le maire. Alors, actuellement, dans ces salles, nous avons installé deux expositions internationales. Une exposition de Mario Prassinos, qui était d'origine grecque, qui est née en Turquie et qui a habité en France. Et il a fait don de ses œuvres au musée. Et donc, nous avons ici une dizaine d'œuvres de Mario Prassinos. À l'étage supérieur, nous avons des œuvres de Louise Delorme, qui est une artiste altigérienne, puisqu'elle habite pas très loin du Puy. Elle est venue la semaine dernière à la chaise d'yeux. Et à côté de cela, nous avons plusieurs salles qui seront des salles de musique, qui sont parfaitement insonorisées et qui vont être utilisées pendant le festival et même en dehors par les associations. On espère étendre l'influence du festival sur une plus longue durée, d'une façon à attirer des touristes beaucoup plus longtemps à la chaise d'yeux. On ne peut terminer ce reportage sans parler du festival. Et ce festival sera cette année son cinquantième. Et lorsqu'on se promène dans toute l'Auvergne aujourd'hui, on ne voit que les affiches de ce cinquantième festival. Alors, ce festival, c'est un moment très fort. C'est un moment musical privilégié. C'est un festival qui avait été lancé par Xifra. Et je crois, monsieur le maire, qu'il est bon que nos Auvergnats, mais au-delà de l'Auvergne, connaissent et ressentent un petit peu ce festival. Alors, ce festival est né il y a 50 ans. Xifra est passé à la chaise d'yeux. Il a visité l'abbaye. Il a admiré ce bâtiment. Il a dit je vais donner un concert. Il a donné un concert. Et puis, petit à petit, ce festival a pris de l'ampleur. De un concert, on en est maintenant à une trentaine de concerts. Certains se passent dans l'abbaye, d'autres dans l'auditorium. Et d'autres ont été un petit peu délocalisés. Par exemple, à Saint-Paulien, Brioude, au Puy, en Berre aussi. Alors, cette année, c'est un moment particulier, puisqu'il a ce festival à 50 ans. Et ce qui est intéressant, et ce qui est bien, c'est que déjà, beaucoup de concerts sont complets. Mais il y en a qui ne sont pas complets. Alors, n'hésitez pas à réserver et à venir au festival de la chaise d'yeux. Vous ne serez pas déçus. Donc, plein de gens que je connais me disent qu'ils trouvent dans cette abbaye une ambiance qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Donc, c'est pour cela que c'est intéressant. Pour avoir assisté à ce concert, à un concert dans l'abbaye, le son est merveilleux. C'est absolument génial. Et lorsque l'on quitte la chaise d'yeux, on en a des poils qui se hérissent sur le corps. Donc, voilà. Terminons notre reportage d'aujourd'hui. Le 22 juillet prochain, la culture et le sport vont se rejoindre. L'art et le sport vont se rejoindre. Et ce sera l'occasion pour, bien sûr, l'ensemble de nos coureurs, mais aussi pour tous ces habitants de la chaise d'yeux qui ont l'âme d'un pays qui a de l'histoire, qui sont fiers de leur pays, de nous accueillir, nous, le Tour d'Auvergne, avec sa caravane et ses coureurs. Et comme l'arrivée se fera devant l'abbaye après une belle montée, je crois que nous aurons un grand vainqueur. Alors, nous, on est très fiers d'accueillir le Tour d'Auvergne. Et je pense que les coureurs, bon, ils n'auront pas le temps d'admirer le paysage parce qu'ils auront la tête dans le guidon, parce que ça monte pour revenir jusqu'à chez nous. Et ils pourront voir à 10 kilomètres de la chaise d'yeux, ils pourront déjà voir l'abbaye. Enfin, les suiveurs surtout, les coureurs vont transpirer pour monter jusqu'à nous. Je voulais parler d'autre chose aussi. C'est autour de l'abbaye, il y avait des tapisseries. Ces tapisseries sont actuellement en rénovation. Et on va les installer dans une chapelle qui a été plus ou moins redécouverte, qui est en train d'être rénovée. Et elles seront installées à hauteur d'homme, dans des conditions idéales de température, de lumière, d'humidité. Et comme cela, les touristes qui vont venir vont pouvoir les admirer de façon beaucoup plus remarquable. Voilà. Au 22 juillet, donc, à la chaise d'yeux. Merci de votre accueil et bon vent à nos coureurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !